... Alors moi c'est Thomas Tierselin, on est co-gérant avec Quentin et moi je m'occupe de toute la partie salle du restaurant. Moi c'est Quentin Pasquet, je suis co-gérant avec Thomas au Clapton Café et je suis chef de cuisine. Alors notre projet est passé de l'idée à la réalité en 2016 grâce au soutien du réseau Initiatives Pays de l'Abbé. Nous sommes parrainés par Angélique Ferreira. Par son soutien il nous encourage à voir différemment, à voir plus grand. Je suis Angélique Ferreira, je suis commerçante dans un magasin de Vreda à Vranches, puis un autre à Dinant et un troisième dernièrement à Rennes. Je suis bénévole d'Initiatives Pays de l'Abbé depuis 2015. Je suis la marraine de Quentin et Thomas, les gérants du Clapton Café. Ma motivation principale est de faire partager mon expérience auprès de Quentin et Thomas. Pouvez-vous revenir en quelques mots sur vos parcours respectifs et vos projets de création ? Donc moi je vais commencer, j'ai passé un CAP service restauration. Je suis issu d'une famille de restaurateurs et mon but depuis le début était d'ouvrir un restaurant. Donc effectivement j'ai rencontré Thomas, on a eu l'idée de se lancer tous les deux et tenter l'aventure et nous on s'est lancé. Moi juste avant la restauration, j'étais dans un corps de métier complètement différent, j'ai eu plusieurs métiers. En touchant le monde de la restauration et du bar, je me suis retrouvé vraiment dans ce métier. Et donc en connaissant Quentin, comme il l'a dit, on a décidé d'avancer, d'avancer avec le même projet, le même but de créer, de créer notre propre restaurant ou de reprendre un restaurant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est au Clapton. Comment avez-vous découvert le réseau Initiative et comment s'est passée la mise en relation ? On en a entendu parler grâce à l'ancien propriétaire en fait, qu'on est venu visiter ici. Il savait qu'on pouvait avoir un montant d'aide minimum ou maximum. Il savait quelques critères. Pouvez-vous témoigner de ce que le parrainage vous apporte au quotidien ? Aujourd'hui le parrainage, je pense pour moi et pour Quentin, nous rassure sur différentes démarches au sein de l'entreprise. Ça nous rassure, il y a un côté humain parce qu'on est mélangé avec d'autres personnes. Qu'appréciez-vous tout particulièrement chez votre marraine ? On a choisi Angélique tout d'abord par la personne et après par l'expérience. Alors la dernière question est si c'était à refaire ? De quoi ? De choisir la marraine ou de prendre l'initiative de la baie ? Les deux. L'initiative de la baie, oui, ça serait à refaire, on continuerait parce qu'aujourd'hui ça nous a aidé énormément et ça on ne pourra jamais le cacher. Et la différence c'est qu'on en parlera autour de nous parce que ça aidera ceux qui nous suivront derrière. Angélique, quelles sont les qualités essentielles pour être une marraine de créateur efficace ? Alors la première qualité je dirais que c'est d'être à l'écoute. Il faut savoir écouter ses filles et savoir surtout de quoi ils ont besoin. Donc les aider et être très attentive à ça. Et puis je pense qu'il y a une autre qualité qu'il faut avoir c'est de savoir rester à sa place et pas être trop entreprenant dans votre activité. Quelles sont les motivations qui t'ont amené à t'engager dans le parrainage ? Alors au départ j'ai voulu m'investir auprès d'initiatives Pays de la Baie parce que je suis moi-même une bénéficiaire d'initiatives. Donc j'ai été aidée, pas par le parrainage mais j'ai été aidée donc je voulais vraiment rendre l'appareil. Et puis aujourd'hui j'avais envie d'apporter un petit peu du soutien et puis j'aime vraiment la partie création d'entreprise. Selon toi, dans un parrainage, qu'est-ce qui peut être source d'échecs ? De ne pas être assez à l'écoute et de ne pas se rendre compte de ce que vraiment nos filles ont besoin. Je pense que ça, ça peut être un échec. Il peut arriver aussi qu'il y ait des échecs lorsque le parrain ou la marraine est un petit peu trop fait, un peu trop à la place de ses créateurs. C'est-à-dire qu'en fait il prend l'initiative. Il y a vraiment un risque parce qu'en fait c'est tentant. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des choses que vous faites pas forcément très très bien, on aurait un petit peu tendance, nous les parrains, à vouloir dire « Mais non, il ne faut pas faire ça, il ne faut absolument pas faire ça, sinon vous allez aller dans le mur ». Et on n'a pas le droit de le faire. Donc en fait, il faut savoir rester à notre place, vous conseiller, vous diriger un petit peu, vous expliquer les différents choix que vous pouvez faire. Mais à chaque fois, il faut qu'on vous laisse vraiment être vous-même et décider par vous-même. Donc ça, ça peut être un mauvais parrainage de prendre des initiatives à votre place. Qu'est-ce que t'apporte l'appartenance au réseau Initiatives Pays de l'Abbé ? Alors déjà le réseau, ça c'est primordial et c'est aussi ce qu'on essaie d'apporter à nos créateurs. C'est d'avoir du réseau, pas l'expérience des parrains qui ont travaillé, mais ça c'est déjà ce réseau. Et puis c'est un peu une fierté parce que l'Initiatives Pays de l'Abbé, ce ne sont que des bénévoles. À ce jour, es-tu satisfaite de notre progression ? Les objectifs fixés sont-ils atteints ? Alors oui, je suis déjà très satisfaite de votre progression, surtout votre progression de chiffre d'affaires puisque vous avez une très belle évolution. Donc c'est déjà la base d'une réussite, de votre réussite. Et tant qu'au parrainage, effectivement, nous aussi on a une belle évolution puisque vous êtes moins demandeur. Je suis quand même moins présente avec vous. On sent qu'on est de moins en moins dans des relations de parrain-filleule, marraine-filleule. On devient de plus en plus amis, on se rapproche. Et ça, c'est très plaisant. Ça permet vraiment de... C'est le but recherché en fait. C'est que vous soyez, que vous avanciez tout seul. Vous devenez des vrais chefs d'entreprise sans avoir besoin de sollicitations. Et puis le but recherché, c'est que vous gériez votre vie professionnelle à fond. Et puis que vous devenez, pourquoi pas, un jour vous aussi, à votre tour, des parrains. Dernière question. Pour toi, le réseau initiative du Pays de l'Abbé est avant tout ? Initiative Pays de l'Abbé, c'est vraiment une plateforme, une association qui est vraiment, vraiment très, 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 très bien sur notre local. C'est vraiment quelque chose qui aide tous les jeunes créateurs qui veulent se lancer avec des projets sérieux, bien sûr. Et c'est avant tout une vraie relation humaine, des belles rencontres. Moi, j'en ai beaucoup avec mes filleules et à chaque fois, c'est de très belles rencontres. Et vraiment, initiative Pays de l'Abbé, pour moi, c'est un vrai plaisir de m'investir pour cette association. Merci. 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 Merci.